Fin 8h moins le quart, l'interview vérité. Elle est arrivée en tête de la primaire PS à Marseille. Hier, Samia Ghali est votre invitée, Thomas Soto, pour l'interview vérité d'Europe 1. Voilà, Samia Ghali qui a été durement mise en cause hier soir par Marie-Arlette Carlotti, la ministre qui était la favorite de cette primaire. Carlotti est arrivée troisième, qui a eu des mots très très durs contre Samia Ghali. Elle a porté des accusations très graves qu'on va écouter peut-être pour commencer. Nous avons assisté à un fonctionnement à plein régime du clientélisme, à la vue de tous, avec des dizaines de minibus qui sillonnent la ville, avec des échanges d'argent, des intimidations, toute une organisation que j'ai envie de qualifier de paramilitaire. Voilà, Marie-Arlette Carlotti, on va retrouver Samia Ghali en direct de Marseille. Pour tout vous dire, on a un tout petit problème de liaison avec elle. Caroline Roux, vous nous avez rejoint dans ce studio. Visiblement, ça a secoué au niveau du sommet de l'État hier après cette primaire et ces embrouilles marseillaises auxquelles ça a donné lieu. Oui, vous comprenez bien que c'est l'organisation d'une primaire socialiste. Dans le jeu, parmi les six candidats marseillais, vous avez une ministre du gouvernement, Marie-Arlette Carlotti. Au fond, au gouvernement, on lui demandait une seule chose, c'était d'aller à Marseille et de faire basculer la ville. Vous en avez assez peu entendu parler de Marie-Arlette Carlotti pendant ces derniers temps, tout simplement parce qu'elle faisait campagne à Marseille. Et là, désormais, vous avez une ministre qui est battue lors de la primaire, balayée par Samia Ghali, que vous allez avoir en ligne dans un instant. Et vous l'avez en ligne, ça y est. Elle est avec nous, merci Caroline. Samia Ghali, bonjour. Bonjour. On vient d'entendre Marie-Arlette Carlotti. Elle a eu des mots très durs comme vous. Fonctionnement à plein régime du clientélisme, sentiment d'impunité avec des dizaines de minibus, échange d'argent, toute une organisation militaire. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous, aujourd'hui, à Marie-Arlette Carlotti ? Je lui réponds que si les Marseillais l'ont sanctionnée dans cette élection, elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même et doit se poser les vraies questions de savoir si, finalement, en tant que ministre, elle a réellement été une bonne ministre ou pas. Mais est-ce que vous avez acheté des voix, pour être claire ? Écoutez, moi, je n'ai rien acheté du tout, monsieur. J'ai fait ma campagne. C'est insulté les plus de 5 000 Marseillais qui ont voté. Et s'il y avait eu quoi que ce soit, la haute autorité aurait pu, tout simplement, le déclarer. Ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a pas un seul recours qui n'a été déposé. Alors, il y a les paroles et ensuite, il y a les actes. Et s'il y avait quelque chose réellement de concret et de vraiment tangible, croyez-moi que la haute autorité l'aurait saisi. Alors, le secrétaire général de cette haute autorité des primaires, René Stéphanini, parle, lui, s'agissant de ce que vous avez fait hier, de pratiques moralement condamnables. Vous lui répondez quoi, alors, à lui ? Écoutez, je peux vous dire que, en tout cas, Jean-Pierre Mignard, lui, a considéré que c'était une pratique tout à fait normale. Alain Fontanel, donc, qui est quand même n'importe qui au Parti Socialiste, a lui aussi considéré que c'était tout à fait normal et que ça faisait partie de la campagne. Moi, je l'ai toujours dit. C'est dans mes comptes de campagne. Donc, à partir de là, il n'y a plus de problème. Et je pense que l'affaire est terminée. Pour être bien clair, Samia Ghali, ces pratiques dont on parle beaucoup, c'est notamment cette location, visiblement, de minibus. Vous êtes allée chercher les électeurs dans les quartiers nord. Oui, mais ça, je l'assure. Mais partout, monsieur, pas seulement dans les quartiers nord. Et encore une fois, si le transport à Marseille fonctionnait correctement, un dimanche, moi, je n'ai pas choisi d'avoir un bureau par arrondissement. C'est la haute autorité, je m'y suis pliée, mais je me suis effectivement organisée, et c'est normal, avec du covoiturage, pour que nous puissions permettre à tous les électeurs, à tous ceux qui avaient signé mes parrainages, de pouvoir se rendre dans les bureaux de vote, parce que ce n'était pas facile. Quant au reste, écoutez, Mme Carlotti, qu'elle soit amère, je peux le comprendre. Mais à un moment, je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Il ne faut pas dépasser les bornes, comme on dit, voilà, ne pas dépasser les bornes. Ça veut dire qu'éventuellement, vous allez porter plainte contre elle, éventuellement, si vous estimez qu'elle a dépassé les bornes ? Elle n'a pas cité mon nom, donc je considère que sur les six candidats... Oui, mais attendez, moi, vous savez, Mme Carlotti, elle est ministre. Qu'elle reste à sa place. Quand on est ministre de la République, on a le droit de se tenir correctement. Je crois qu'elle a été rappelée à l'ordre et moi, je la rappelle à l'ordre pour lui dire stop. Samia Ghali, est-ce que vous ne craignez pas quand même dans tout ce qu'on entend depuis hier soir au sein du PS, que votre victoire, la victoire du candidat ou de la candidate socialiste, puisque je rappelle que vous serez face à Patrick Menucci dimanche prochain, cette victoire et le goût de la bidouille et qu'au final, elle fasse plus de mal que de bien au PS à Marseille ? Écoutez, je ne crois pas. Je crois que vraiment, les Marseillais ne sont pas dupes. Croyez-moi. Les Marseillais ne sont pas dupes. J'ai tout eu pendant cette campagne. Vous savez, je l'ai dit, c'est une campagne où j'avais par moment le sentiment d'être face au Front National. Donc, moi, je fais une campagne de terrain. Je vais à la rencontre des Marseillais. C'est ce que je vais faire encore pendant ces jours-ci. Et que le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la ville de Marseille. Tout, c'est tout. Caroline Roux nous disait tout à l'heure que Jean-Marc Ayrault avait appelé Marie-Arlette Carlotti pour la calmer, pour lui demander de calmer le jeu parce qu'il a conscience, lui, que ce séisme ne peut pas avoir des conséquences dramatiques pour les socialistes à Marseille, mais aussi ailleurs. Vous avez reçu un coup de fil, vous, de votre côté ? Pas qu'à Marseille, même au gouvernement. Parce que quand vous avez le ministre du gouvernement, apparemment, elle n'a pas l'air de beaucoup l'écouter à Jean-Marc Ayrault. Non, mais vous, vous avez reçu un coup de fil ou pas ? Vous vous appelez ? Moi, je n'ai pas de raison de recevoir de coup de fil. Je ne suis pas ministre. Si le Premier ministre s'est senti obligé de rappeler à l'ordre Mme Carlotti, apparemment, elle n'a pas beaucoup écouté. En tout cas, il n'y aura pas d'appel à l'union de votre part si vous gagnez dimanche prochain. Vous ne voudrez pas rassembler tout le monde. En tout cas, pas Marie-Arlette Carlotti derrière vous. Écoutez, Marie-Arlette Carlotti a montré qu'à Marseille, malheureusement, les Marseillais ne l'ont pas choisi et donc, ils doivent l'accepter. Et il y a d'autres candidats. Il y a d'autres... Vous savez, ce qui compte, c'est les Marseillais. Personne n'est propriétaire de ces voix, croyez-moi. Merci beaucoup. Samia Ghali, vous ressentez les bus dimanche ? Écoutez, j'aurai les mêmes façons de faire et je considère que ça fait partie... Vous savez, Obama a eu une campagne de proximité où il est allé chercher les gens. On n'a pas dit à Obama qu'il faisait du cléantélisme. Merci beaucoup, Samia Obama-Ghali, d'avoir été mon invité ce matin pour l'interview Vérité d'Europe. Un merci également à Yann Terrou pour la réalisation de ce duplex.